Musique Louez, louez Dieu Louez, louez, louez Jésus Louez, louez, louez Louez, louez Jésus Louez, louez Jésus Mon rêve était des dibles luxeaux Je savais pas ce qui m'attendait Oh, oh, oh Louez, Jésus Tous les samedis j'allais en boiteau Je fumais cinq pages par jour Oh, 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 oh Louez, Jésus Souvent les jeudis c'était le bisou Je sortais avec cinq Chers fidètes et téléspectateurs de la LibiWata Channel Bonsoir C'est avec un plaisir renouvelé Nous vous retrouvons ici ce soir Nous avions rendez-vous aujourd'hui Voilà, nous sommes là Et nous avons ici de ce côté la pleine assurance Que vous êtes aussi de l'autre côté Nous avons choisi aujourd'hui Aujourd'hui, nous vous l'avons annoncé Ça fait pratiquement deux à trois jours Que nous allions parler des impôts Et le thème que vous pouvez, j'ai envie de dire, clairement lire sur votre écran Aujourd'hui, c'est les impôts Un frein pour les opérateurs économiques Voilà la grande question qui est posée Nous vous savons très nombreux de l'autre côté Qui, au quotidien, sont engagés dans des business Dans des affaires C'est-on des boutiques C'est-on simplement des ateliers Et voilà, il s'est fait que pratiquement Deux à trois semaines J'ai envie de dire depuis le début de ce mois On scelle un peu partout Et il y a une image On aurait peut-être l'opportunité Je ne sais pas, la technique va nous dire On aura peut-être l'opportunité de vous la montrer On a scellé au point qu'on a scellé le portail de quelqu'un Voilà, on ne sait pas comment ça s'est passé C'est juste une parenthèse De quoi apporter de la bonne humeur sur cette émission Mais c'est une chose vraie On a scellé pratiquement partout Et vous êtes peut-être, vous autres qui regardez aujourd'hui Une de ces victimes-là On va donc essayer de discuter aujourd'hui pour vous comprendre Est-ce que justement les impôts Au lieu à un moment donné de favoriser J'ai envie de dire le climat économique Dans lequel nous nous retrouvons Est-ce que justement ce n'est pas un frein Est-ce que justement ce n'est pas une pierre d'achoppement Justement à l'avancement de notre économie Est-ce que les impôts justement ne font pas que notre économie Notre économie ne soit pas compétitive Est-ce qu'aussi A cause justement de ce climat des impôts Les impôts étrangers ne peuvent pas venir chez nous Voilà autant de questions que nous allons essayer de répondre aujourd'hui Vous êtes à la maison Ça vous intéresse de participer Ça vous intéresse de contribuer N'hésitez pas à le faire Je voudrais déjà ici vous faire quelques excuses Justement pour le petit problème technique que nous avons Les images peut-être ne sont pas de très bonne qualité aujourd'hui Mais voilà, supportez avec nous Tenez le coup, nous allons aller jusqu'au bout de cette émission Nous allons prendre une très courte transition Quand nous serons revenus Je vais ici introduire ceux-là qui ont choisi d'être avec nous ce soir Pour qu'on discute sur la question Lui, 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 Dieu Lui, 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 jésus Lui, 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 jésus Lui, 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 jésus Les impôts, un frein pour les opérateurs économiques Voilà la grande question qui vous est posée Qui nous est posée aujourd'hui Et pour répondre, ils sont deux de eux Et je les respecte beaucoup J'ai pour eux beaucoup d'estime Le tout premier, vous le connaissez déjà Vous êtes habitués à lui Ça fait quelques temps qu'il a parlé avec nous sur ce plateau C'est le pasteur Napoléon Pasteur Napoléon, bonsoir Pasteur Napoléon, bonsoir Comment vous allez aujourd'hui ? Ah, tout va bien Par la grâce du Dieu Et j'espère pour vous Vous avez passé une très bonne journée Par la grâce du Dieu Ok, ok Et justement Je serai à vous tout à l'heure On va essayer ensemble d'élaborer De trouver, je ne sais pas Je ne vais peut-être pas appeler ça des solutions Mais des éclaircissements justement Sur cette question d'impôt Parce qu'elle fait beaucoup d'insatisfaits Dans notre pays Et surtout en ce moment En ce moment de fin d'année Bien sûr Le deuxième, vous le connaissez C'est un homme célèbre C'est un homme de médias C'est le J'ai envie de dire Le célèbre Serge Armani Monsieur Serge Armani Bonsoir Bonsoir Comment vous allez ? Il faut dire que vous nous avez manqué Sur ce plateau Et j'espère que vous allez bien aussi Bon, voilà Les spectateurs Le décor est planté Les numéros s'affichent à votre écran Je vais peut-être les lire Pour ceux qui ont des petits problèmes de vision Bien sûr C'est le 656 Voilà un peu Un petit problème technique Ça va revenir 656 0304 61 Je reprends 656 0304 61 Le deuxième C'est un numéro Ntn C'est le 651 54 38 64 651 54 38 64 Vous souhaitez exprimer votre ras le bol justement pour cette question d'impôt de fiscalité au Cameroun N'hésitez pas à appeler ou envoyer des messages justement pour nous donner de connaître votre Contribution alors votre point de vue sur la question n'oubliez pas aussi que l'émission Peu de regarder sur facebook twitter justement et voilà et youtube voilà je précise alors Laissez que votre voix soit entendue non seulement ici au Cameroun mais à travers le monde voilà je vais poser la première question la première question va pour justement monsieur sergent amani et déjà le constat il est là les impôts c'est quand même terrible Je voudrais faire mon introduction en disant bien ceci il y a une insécurité fiscale au Cameroun On ne connaît plus sur la base du roi On fixe les impôts J'ai déjà vu ces gars là au quartier Il vient Garement chez toi Il dit bon tu m'as manqué du respect hier je veux te sceller demain Ca devient Ca c'est ce qu'il fait Parce qu'il faut qu'on soit clair Voilà Tu es là un gars par exemple il travaille soit à la mairie soit au centre divisionnel des impôts en Femblat ou autre Franchement tu as un différent personnel avec lui Il fait tout pour qu'on te scelle Ca devient des affaires personnelles Il n'y a pas Une base Légale pour le redressement C'est à dire tu vois On vient on te redresse de manière à ce qu'ils appellent redressement C'est basé sur toi Les impôts On dit que bien il faut que tu aies un chiffre d'affaires De 15 millions pour tomber à la TVA Et avant la TVA il y a l'impôt libre Donc quand tu es en dessus De 15 à 15 millions Tu n'es pas dans la TVA Mais on vient dans une maison où il n'y a pas un comptable Parce que quand on arrive pour les impôts On demande le cahier comptable Le cahier comptable a des précisions Il y a le jour Il y a le jour que tu n'étais pas ouvert Il y a ton chiffre d'affaires C'est 15 millions qui te fait tomber à la TVA Avant les 15 millions tu es dans l'impôt libératoire Maintenant au Cameroun Il y a un autre problème Il n'y a que le redressement C'est à dire On ne fait qu'augmenter Pourtant il y a des gens qui commencent une activité Avec 15 millions de francs Et après la boutique se retrouve Il n'y a même plus 1 million dedans Ca veut dire qu'on devait le redresser En bas Pas en gros Mais les impôts c'est comme C'est devenu comme l'abattoir Pour ce qui est de notre système économique Moi j'ai Il y a beaucoup de boutiques Si vous allez au quartier vous constatez Il y a beaucoup de boutiques qui ont ouvert Et les mamans ouvrent leur boutique Bien chargé Après vous constatez que devant la cour Elle ne vend plus que les beignets La boutique est devenue visite Parce qu'elle sait que les impôts ne peuvent pas Lui permettre d'évoluer Les impôts sont là C'est pour qu'on évolue Pour qu'on rentre en arrière Et c'est ça le véritable problème Et dans les quartiers C'est pareil Toutes les grandes boutiques Sont en train de fermer Si vous constatez Oui bien sûr Parce qu'on a fait un tour dans la rue hier Et justement on a constaté Ce sera le bon Il y en a qui ont choisi justement d'être Interviewés Et beaucoup ont préféré fuir Parce que tout à l'heure il faut préciser Vous avez parlé de ce règlement de compte Parce que c'était on dit Donc du coup Si on me voit à la télé En train de dire que je ne suis pas content Je ne sais pas Peut-être du régime fiscal dans lequel je suis Alors du coup les impôts vont revenir Et ils vont me sceller Ca c'est clairement ce que certaines personnes ont dit Et on a insisté pour les interviewer Ils ont Pour parler comme nous parlons là Il faut ne pas avoir une boutique Voilà Parce que ces gars là vont venir demain Et te montrer qu'ils sont Très forts Ca c'est le point Vraiment on ne sait pas si les impôts sont là Pour pousser à l'investissement Ou si c'est pour décroger l'investissement Tu vois un inspecteur d'impôts il vient carrément Et quand il te dit ça il a garé une grosse voiture dehors Il a peut-être 10 téléphones entre ses mains Son salaire c'est combien ? Est-ce que son salaire lui permet d'acheter autant D'être aussi riche Non Wow Et justement c'est toujours à vous Je vais poser la question Monsieur Armani Parce qu'il faut quand même souligner Que pratiquement 51,9% Et ça c'est des chiffres Qu'on retrouve un peu partout Je crois c'est le Jicam je vais parler du groupe brande des patrons du Cameroun Justement qui nous donnent ce chiffre Que c'est 51% Ou 51,9% Des bénéfices qu'une compagnie Effectue ou alors Qu'un entrepreneur Parvient à effectuer durant une année Reparte aux impôts Et la grande question qu'on se pose C'est peut-être l'ignorance dans laquelle Beaucoup de gens se trouvent C'est à quoi sert justement l'impôt au Cameroun Parce que beaucoup de gens payent l'impôt sans savoir On va peut-être déjà ici pour renseigner Les téléspectateurs Pour que déjà ils comprennent à quoi l'impôt sert Dans notre pays Voilà Quelque chose La disposition légale au Cameroun Parce que quand on voit qu'on sait qu'on dit D'où vient tout son argent Pourquoi il investit autant C'est parce que les lois prévoient ceci Il faut tenir un cahier de comptabilité Le cahier de comptabilité C'est-à-dire C'est ton compte rendu journalier On doit savoir tout en détail pour essayer de te classer Maintenant Voilà Ce n'est pas le cahier de comptabilité Mais c'est en tant que tel Parce que dès que tu fais ça Tu ne payes plus l'impôt Ok Les gens comme le congé au Cameroun Comme le Dans les actions sociales Maintenant Il dépose les factures Là-bas Quand on vient d'où sont tes impôts Il sort plus tôt Son cahier comptable Dès qu'il sort le cahier comptable Il sort maintenant Le bilan des activités Qu'il a mené Sur le plan social Si c'est l'équivalent des impôts On va même Si ce n'est même pas l'équivalent Si tu devais payer les impôts De 50 millions Tu as fait des oeuvres D'investissement social De 55 millions C'est plutôt l'Etat Qui te doit encore 5 millions Et on remet ça dans L'autre exercice Dans les impôts Maintenant les impôts Sont chargés de ravitailler Des comptes de l'Etat Pour ses obligations Sur la place publique C'est-à-dire Construire les routes Construire Mettre la lumière Construire Les hôpitaux Développer l'éducation Mais Vous partez dans un quartier Où il n'y a pas de route Il n'y a pas de Il n'y a pas Il n'y a pas d'école publique Il n'y a pas d'école publique Et vous demandez les impôts Le peuple ne doit pas être énergétique Waouh Il n'y a rien Vous voulez que les gens soient contents Comment ? Parce que les impôts Pour permettre à l'Etat D'accomplir ses devoirs Regalien Et ses devoirs Regalien Concernent aussi Les transports Quand vous êtes dans une ville Comme Bafoussame L'Etat N'assume pas les transports Monsieur Il n'y a aucune société étatique Qui permet aux gens De se développer chaque matin Ça c'est un devoir Regalien de l'Etat Dans le Cameroun A l'heure actuelle Il n'y a pas l'assurance Pour les mamans Qui partent au champ Et qui accomplissent Un devoir Regalien de l'Etat Qui est de nourrir le peuple Il n'y a pas Les mamans ne partent pas A la retraite Si vous voyez la France Au lieu d'aller sur un Je tenais toujours Pour seulement faire les messageries Vous voyez On met tous les paysans En retraite Là-bas A 60 ans On les met en retraite A 60 ans Parce que l'Etat C'est que Vraiment Tu as assumé mes fonctions Voilà Et l'Etat Fait tout Pour développer Les moyens de transport L'Etat Fait tout Pour construire les routes Mais tu pars dans un quartier Il n'y a même rien de ça Normalement Meurs sur les sions Et on est là On paye les impôts Ça c'est de l'arnaque Ok Et c'est clair Chers spectateurs Nous sommes justement En train d'élaborer Sur la question Les impôts Un frein Pour les opérateurs Économiques Ou du moins Pour l'économie De manière générale Et Pasteur Napoléon Je m'avais vous posé Cette question Monsieur Armani Vient de le dire Quand même Qu'à un moment Est-ce que les impôts Des opérateurs Économiques Est-ce qu'on trouve Là justement Que ces impôts Est-ce que les impôts Est-ce qu'on trouve 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 pas seulement les infos qu'on réclame. Non, mais on parle aujourd'hui des infos. Je reviens. Allez-y. L'État que Camerounais connaît bien réclamer ses droits, mais ne veut pas reconnaître son devoir. C'est ça le grand problème. Je pense que si tout cet argent qu'on réclame au peuple, parce que ça fait mal, en tant qu'un serviteur de Dieu, Dieu a béni cette nation avec beaucoup de richesses. Je pense que si cette chose était bien gérée, je parle même de ce problème des impôts là, parce que quand on regarde par exemple, qu'est-ce qu'un Cameroun qui peut se lever et m'a dit qu'en tant que fils de cette nation, qu'est-ce qu'il peut bénéficier en tant qu'un Camerounais, il n'a rien à dire. On ne fait que donner. On ne fait que donner. On ne voit pas ce que l'État nous fait en tant que le peuple Camerounais. C'est ça qui fait mal. Et le grand problème maintenant est que pendant qu'on est tenté de piétenir la population, parce que j'aimerais encore à l'époque quand je suis arrivé dans cette ville, j'ai compris qu'on a fermé une société à cause des impôts. Et cette société avait employé beaucoup de Camerounais. J'ai posé maintenant la question. Ces gouvernements, tous les jours, indiquaient une lutte contre le chômage. Une société pour un Camerounais, qu'il a employé les Camerounais, ont fermé à cause des impôts. Je commence à m'étonner si vraiment l'homme noir, on fréquente aujourd'hui pour devenir les motons, ou on fréquente pour devenir que sages. Parce que si ces choses étaient bien gérées, parce que je n'ai pas dans un pays qui est à côté de nous comme le Nigérien. Je vois comment là-bas on donne l'opportunité des gens de ce côté, des gens qui sont venus dans les activités, sans se rendre compte de tous vos impôts là. Mais au Camerounais c'est le contraire. On est tenté d'écraser le Camerounais seulement avec les impôts. Tu vois que tu ouvres un petit truc. Parce que ces choses ont commencé, mais ils n'étaient parce que, avant j'ai posé même la question, pourquoi au début de l'année, vous ne partez pas déclarer vos impôts et vous payez. Pendant que j'ai prêché les vendus à certaines filles dans mon quartier là, je les encourageais que pourquoi vous passez le temps à marcher derrière les hommes et vous avez quelque chose à faire, tu as taillé, pourquoi ? Tout le monde ne te concentre pas pour ce travail, pour vivre et laisser les histoires que vous faites là. Ils se sont donné la vie au Seigneur, pendant que je les encourageais qu'en janvier ils vont déclarer vos impôts et vous payez. Ils sont partis en janvier, quand ils ont respecté l'homme de Dieu, ils sont partis déclarer les impôts, ils ont payé. Voilà que les gens savent, ils viennent, ils demandent les impôts, ils savent les impôts, on dit que non, tu as payé là-bas, tu devais payer que là. Et ils ont fait le salaire. Tu sais comment ça se pose la question, on est où là ? Quelqu'un perd les impôts, c'est un problème. Il ne perd pas, c'est un problème. Donc là, je commence à douter, même de notre pays, c'est vraiment, si les autorités de ce pays, ils vont vraiment voir les Camerounais tenter de prospérer. Mais il y a une autre question qu'on se pose quand même, Pasteur Napoléon, c'est comment expliquer que dans un pays où il y a autant de richesses, autant de ressources, j'ai envie de dire comment expliquer qu'à un moment donné, le budget justement du Cameroun soit essentiellement basé justement sur les impôts, ça veut dire sur la fiscalité. Comment expliquer cela ? Il y a déjà même posé la question que Dieu nous a mené avec le sous-sort de Cap-dorand que nous utilisons dans notre pays, ça sort de notre pays. Bon, je ne comprends pas parce que moi seul, en tant qu'un taximat, je ne consomme pas moins de 12 000, moi seul, combien de taxis, combien de voitures au Cameroun consomment le Cap-dorand. Donc je ne me dis pas si c'est vrai, peut-être, si l'État ou le président, peut-être, avec son gouvernement, on a déjà vendu ça, on ne sait pas parce qu'on ne sait pas tout pas cet agent, qu'on a pris encore le Cameroun avec les impôts si bien que on voit les boutiques que les gens sont, parce qu'il y a eu, par exemple, il y a une société qu'on a ouvré ici, là, juste avant l'agenceur qui est à côté des pharmacies Salvia, là. J'ai demandé à quelqu'un, on a commencé quelque chose, je vois, maintenant, c'est la laverie. Quelqu'un m'a dit, calment, qu'on lui a réclamé les impôts de 45 millions, que son chiffre d'affaires même s'en atteint même pas 20 millions, donc il a préféré lui faire même pas partie. On se demande maintenant, où va ce pays ? Parce qu'en tant qu'un homme de trésor, je demande vraiment si les autorités de cette nation, ils sont même conscients de ce qu'ils font. Et ce qui fait mal, regarde, ils sont blessés par le pays pauvres, très endettés comme le Cameroun. Regarde les voitures de 80 millions, les voitures de 60 millions, les voitures de 60 millions, les voitures que les gens trouvent ça, pour aller à Jaou, les rentrer. Ça prend beaucoup de cantora. Est-ce qu'un pays comme ça, on peut lutter, si vraiment, si c'est la pauvreté, vraiment, est-ce qu'on peut construire ce pays avec ses... C'est le pauvreté qui souffre. Parce qu'il a discuté avec quelqu'un tout à l'heure, il parlait des problèmes des anglophones. J'ai dit que le problème des anglophones, là, ce n'est même pas le problème des anglophones, c'est le problème de tous les Camerounais. C'est seulement que les autres ont préféré, même le cajou, là, les piétés dans l'éche suis, ils préfèrent supporter. Mais c'est le problème de partout. Si le pays n'était bien géré, on ne pouvait jamais parler des problèmes des anglophones. Tout ça, c'est parce que les Camerounais sont méprisés, oppressés, écrasés. Tu cherchais ton capital. Le temps n'était pas supporté de chercher. Tu es parti prêter l'argent. Tu investis, quelqu'un vient, commence à te commander tout ton argent. Ça fait mal. Ça fait mal. Ok. Ok. Vous êtes peut-être nombreux comme ça au quartier, à la maison, qui maintenant n'allez plus au travail, justement, parce que votre boutique, votre atelier a été scellé. Voilà, aujourd'hui, l'opportunité est offerte comme ça, justement, pour qu'on puisse discuter de ces questions-là. N'hésitez pas, je dis, si, justement, je sais pas si l'image est assez claire chez vous. Mais si c'est clair et que vous suivez le débat, n'hésitez pas à contribuer, c'est très important. Serge Amani, ou du moins, Monsieur Serge Amani, je m'appelle.